Les Juifs sont une des communautés les plus anciennes en France, parce qu'il y a eu des Juifs depuis les tout premiers siècles du christianisme, et envers et contre tout, ils ont réussi à subsister, tout en s'adaptant complètement au milieu local. Mais, pourquoi sont-ils à Foussoigne ? Eh bien, tout simplement parce qu'avant la Révolution française, les Juifs n'étaient pas tolérés dans les grandes villes, sauf dans le sud-est de la France et dans les états du pape, et ils étaient obligés d'habiter dans les campagnes. Donc, ils n'avaient aucune raison de construire une synagogue à Belfort, où ils n'étaient pas. Mais là où il y avait des Juifs, ils devaient faire certains métiers. Par exemple, le métier principal, notamment à Foussoigne, c'est celui de maquignon, commerçant en chevaux, ou appelez ça comme vous voulez, il y a des mots plus ou moins élégants. Et ça, là, évidemment, les paysans ont besoin de chevaux, ont besoin de vaches, ont besoin de chevaux, surtout dans une région frontalière comme l'Alsace. D'autre part, ils ont exercé le métier de colporteur, qui leur a été permis. Ils allaient vendre dans les fermes des tas d'appédiments intents. Donc, c'était la livraison et domicile. Et puis, ils ont exercé un métier dans lequel on les a cantonnés volontairement et qui a causé très souvent leur ruine, c'est le prêt d'argent. Parce que, s'ils prennent de l'argent, s'ils font du commerce, eh bien, chacun y trouve son bénéfice, notamment les seigneurs. Et souvent, de reste, ils sont en compte admis avec ceux qui nous autorisent à le faire. Alors, voilà les métiers qu'ils faisaient. Dès qu'ils pouvaient faire autre chose, tout ce qu'ils pouvaient faire, ils le faisaient. Quand ils ne pouvaient pas, ils ne faisaient pas. Non, du tout.